allez on enchaîne s'il vous plaît et on parlait de d'art de d'art work et ça un petit peu détourné pour machin et tout vous allez voir ça va être le sujet avec capcom il ya quelques heures de cela après une semaine de teasing c'est un petit peu long quand même avec un décompte qui en plus ne s'est pas déclenché à la fin de ce propre décompte et bien nous avons pu découvrir street fighter 6 capcom levé le voile sur son nouveau jeu de baston enfin levé le voile on n'a pas vu grand chose en vrai c'était juste un court teaser pas forcément foufou non plus beaucoup de joueurs n'ont pas été extraordinairement hypé bon même si on retrouve un peu le style visuel un peu cartoon et tout mais mais on va parler de ce logo logo un peu glacial un peu tristoun noir et blanc le petit losange etc est ce que ça vous rappelle quelque chose non et si je vous montre ça ah bah tiens ça c'est un logo qu'on retrouve souvent pour les nft justement ça ressemble pas mal dans l'absolu mais là à la limite c'est juste ça ressemble pas mal et d'ailleurs merci à capte nishiro pour avoir concocté cette petite comparaison mais on va aller plus loin parce que dans la galaxie des choses qui se ressemblent pas mal il ya ça aussi qu'est ce que c'est que cette histoire street fighter 6 à droite sf mais pas du tout street fighter à gauche qu'est ce que c'est eh ben en fait c'est ce que l'on retrouve sur le site d'adobe stock oui oui adobe vous connaissez peut-être c'est photoshop etc et ben regardez j'y suis allé sur le site on est sur le site officiel de adobe et vous pouvez récupérer comme ça bas des éléments que des artistes font voilà et après bah si vous les voulez par exemple ces logos et machin ces petits trucs ces petites formes de couleurs vous pouvez les payer là en l'occurrence la licence c'est 80 dollars ça ressemble quand même vachement en plus c'est sf sf comme street fighter dans l'atelier mais ce n'est pas street fighter je reprécise bien alors est ce que c'est du hasard absolu mais alors dans ce cas là ou le hasard ferait bien les choses quand même ou bien le mec qui sait où la nana qui s'est occupé du design du nouveau logo de street bah il a pris celui là voilà il a changé un chouïa parce que soyez honnête regardez le s là est légèrement biseauté alors que là bas il est il est plat mais c'est essentiellement la même différence la seule différence là petit biseau un peu incliné pas incliné un peu incliné un peu incliné pas incliné mais c'est tout puis le 6 évidemment c'est tout sinon tout est strictement pareil 80 balles sur le site d'adobe stock voilà voilà ce sont pas trop fouler chez capcom vous me direz un petit peu ce que vous en pensez d'autant que habituellement à les logos de street fighter en plus ils sont très inspirés il ya plein de couleurs il ya de l'énergie etc est ce qu'ils vont nous glisser aussi des nft est ce que c'est un teasing pour l'arrivée des nft avec le même logo que les nft bon bref on verra bien je croise les doigts pour ce soit sympa on en sera plus cet été mais pour l'instant mais capcom mais c'est quoi ça franchement un petit peu de créativité et c'est s'il te plaît je serais bien non bon vous me donnez votre point de vue 1 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 6